Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance ? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin ? Il y a eu combien de coups d'État au Togo ? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana ? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire ? Il y a eu combien de coups d'État au Liberia ? Sanglant ! Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer ? En Sierra Leone ? En Guinée ? Je peux continuer ? Tout ça, dans tous les pays de la CDAO, il y a eu combien de coups d'État ? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix, et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux ! Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je veux affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. quand ta constitution dit que tu as droit à deux mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatuis la constitution pour te faire un troisième mandat, puis un quatrième, puis un cinquième. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un coup d'État ça ? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger, et chez toi. Et chez toi. Vous voyez ? Donc, c'est un jeu de mensonge. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey. Je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Yissoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici. Plusieurs fois, il est allé voir ma maman au village. Et mon papa, qui vivait encore au village. Mais, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière Il faut aller faire un coup. Pour l'iranium, le gaz, le pétrole, etc. Il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé ici. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réessaler au pouvoir, on lui ment. En lui ment, le coup d'éternel est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Basoum, je connais Youssouf. Tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres ? On a assis tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis, sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait tant mal au Niger ? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça ne doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre ni très simple. D'accord. OK. Alberic, en attendant, qu'on cherche tous, on va donner la parole à nos autres confrères, s'ils ont des questions sur le coup d'État en Afrique de l'Ouest.